Bonjour à tous j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la vidéo dont je vous avais parlé dans tout simplement certainement ma vidéo d'avant ou ma vidéo encore d'avant où je vous parlais du fait qu'il allait avoir un autre haul parce que en fait j'avais fait deux commandes différentes et j'avais reçu la deuxième en premier puisque j'avais pris la livraison express enfin bref je vous mets tout ça dans le petit i si vous voulez aller voir cette vidéo voilà donc c'est parti allez la voir il y a beaucoup moins d'articles dans cette vidéo celle-ci je vais essayer d'aller quand même assez vite parce que l'autre durait assez longtemps alors qu'il y a beaucoup moins d'articles donc je vais essayer d'aller vite du coup voilà le crime que j'ai commis deux énormes sacs ils sont très lourds ils sont remplis j'ai pris 19 articles différents pour tout simplement vous un peu déculpabiliser tout simplement je n'ai pas acheté de vêtements réellement pour moi de voilà d'achat comme ça de ouf depuis très très longtemps donc j'avais vraiment envie de me faire plaisir en plus pendant le confinement je crois qu'on est un peu tous pareil on a juste envie d'acheter plein de trucs de se faire plaisir alors c'est pas forcément le moment je ne vous en reste même pas dans le cadre c'est un scandale donc du coup c'est parti mon kiki là d'ailleurs c'est une tenue que je vous ai montré qui vient de vous ou que je vous ai montré dans mon haul juste avant donc allez voir ça j'ai mis tous les liens en barre d'infos dans mon autre vidéo donc du coup on va ouvrir le premier je ne vais pas vous mentir il y a plein de trucs je ne me souviens plus de ce que j'ai pris et d'autres trucs je me souviens donc j'espère que je vais pas être déçue du coup le premier article ça je crois que c'est une petite robe couleur lila j'avais trop envie de me prendre des petites lilas donc au final je crois que j'ai fait qu'un seul truc en lila et je trouve ça trop trop joli comme couleur après il y avait plein de choses que j'avais sélectionné et puis au final il n'y avait plus ma taille j'étais pas allée assez vite donc du coup c'est une petite robe t-shirt en gros qui est donc une robe courte moulante la matière c'est un peu ce petit coton voilà elle est matière coton donc j'ai pris encore une fois tout en taille 36 je crois que tout enfin je sais plus de temps je vous dirai au fur et à mesure je vous dirai aussi le prix une fois que je l'enfilerai donc franchement voilà après je pense que c'est une matière qui t'es hôtelier un petit peu chaude vu que c'est un petit peu en mode coton du coup je vais essayer ça bon malheureusement c'est ce que je craignais elle est pas mal transparente du coup je pense que je la porterai avec des cachetons parce que là on voit pas mal ma poitrine de toute façon vous allez voir ma culotte c'est sûr alors que j'ai une culotte couleur chère aujourd'hui par rapport à mon autre haul voilà on voit clairement ma culotte à travers je suis grave dégoûtée voilà elle est très fine tant pis je l'ai eu donc en promotion comme je vous l'avais dit il y avait moins 40% sur tout le site donc du coup j'ai vraiment pas eu cher voilà 7 euros bon voilà je suis quand même un peu déçue parce que ça veut dire qu'elle est deux fois enfin quasiment deux fois plus cher sur la promotion c'est à dire que si jamais j'avais payé ça limite 14 euros j'aurais été un petit peu dégoûtée voyez-vous ensuite la deuxième ça je crois que c'est une robe que j'avais prise je peux noter ce que j'étais tombe au pire c'est pas non plus la fin du monde mais quand même je vais me mettre des propres du temps je ne sais pas je peux faire quelque chose avec mon autre main du coup ça je crois bien c'est une robe longue c'est la seule robe longue que j'ai prise j'espère qu'elle va m'aller au niveau de la longueur oh oui ça devrait aller elle est trop 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 belle donc celle-ci c'est couleur bric on va dire elle est ultra belle donc elle est très jolie elle est plutôt resserrée en bas elle a des petits volants ici décolleté est en V moi j'adore les robes longues je trouve ça ultra canon et même si je suis petite j'aime beaucoup je pense que ça va être tout pile poil en vrai pour la longueur donc bon ça va être nickel sur la nana qui était plus grande que moi ça allait au dessus de ses chevilles donc je me suis dit que ça m'éliorerait certainement j'ai l'impression que ça va m'aller avec mes formes ça va la remonter un petit peu plus du coup j'essaye ça tout de suite bon du coup voilà voilà il faut vraiment que je perde les lustres kilos que j'ai pris pour moi parce que voilà ça m'aude bien et les formes un petit peu mal avec ça mais sinon elle est très très jolie bon le seul pic c'est qu'effectivement elle est serrée en bas donc du coup pour marcher un petit peu comme ça mais sinon elle est très très belle je trouve que le décolleté est très jolie et puis du coup au niveau de la longueur il faut augmenter à ce centre pas du coup les pieds vu que c'est serré en bas mais du coup elle est vraiment très très jolie j'aime vraiment beaucoup le rendu voilà par contre forcément elle est pas très pratique pour marcher vu qu'elle est moulante mais elle est très jolie j'aime beaucoup et puis je suis contente pour la longueur du coup que ça aille alors que c'est pas une gamme petite mais vous voilà pour les détails elle est vraiment très très jolie j'aime trop avec les petits volants et tout c'est trop trop beau et du coup j'ai toujours pris la 1,36 une fois de plus et elle était seulement à 11 euros donc franchement vraiment pas cher ensuite j'ai pris un jogging voilà je crois que c'est le fun jogging je crois que je le fais du coup c'est un jogging qui est dans les tons un peu belge camel on va dire belge plutôt enfin je sais pas trop comment vous définiriez cette couleur du coup il est assez épais il a l'air très très bien il est en matière toute douce à l'intérieur donc je pense qu'il va être top on a dit il est assez de taille haute il est pour resserrer en bas voilà donc les petites ficelles pour resserrer aussi à la taille par contre j'essaie de trouver un petit haut qui va aller à la bête ah oui ça c'est un petit haut je crois asymétrique mais trop bien j'espère qu'il va pas être trop sparrant j'ai un peu plus du tout sparrant là ça commence à me monter je trouve que vu que je ne mets pas d'obstoutif ben forcément ça se voit ah non c'est pas un asymétrique là c'est un classique bon là c'est un petit... ah bah si il est asymétrique c'est bien sûr donc du coup c'est un petit crop top comme ça avec une manche plus relevée et là juste une petite bretelle spaghetti enfin une manche du coup c'est des bretelles à côté je trouve très très joli et très mignon du coup il est blanc avec l'effet côtelé voilà j'aime beaucoup donc je vais mettre ça ensemble je ne sais pas si ça ira au moins je vais avoir un haut et en bas bon encore une fois il est plutôt transparent voilà c'est un petit peu agaçant tant pis après il est moins transparent que les autres donc je le cache quand même parce qu'on le sait jamais voilà du coup sinon je trouve très très joli il est vraiment super sympa j'aime trop l'asymétrie en fait je trouve ça vraiment hyper canon au niveau de la taille je suis très bien pour le jogging il est top il est tout hyper à taille haute j'aime beaucoup la couleur franchement c'est hyper canon après au niveau de la longueur franchement ça va alors que je suis petite là je suis un médecin 36 donc franchement c'est très très bien je vais baisser après la caméra pour vous montrer un peu mieux à commencer en bas du coup voilà au niveau de la longueur franchement c'est nickel à chaque fois j'ai peur que ça fasse trop long et que ça fasse accordant et que ce soit pas très très joli mais en fait c'est très bien franchement je l'aime trop très très confortable il est tout doux à l'intérieur et puis pour glander à la maison en ce moment bah c'est nickel et du coup au niveau des prix pour le petit top il est à 7 euros donc bon assez cher quand même pour qu'il soit un petit peu transparent comme ça après honnêtement je pense que ça ne va pas mieux porter du coup celui-ci il était à 14,50 euros donc franchement il vaut vraiment le coup et je trouve vraiment qu'il rendait super bien sur la photo et il est tout aussi bien en vrai du coup ils disent que la couleur c'est sale voilà pourquoi je ne savais pas définir la couleur c'est un petit top encore qui est trop trop joli j'ai essayé de prendre des couleurs un peu pastels et puis des couleurs tout courtes par rapport à du blanc et puis des couleurs pour éviter un peu noir donc en fait vous allez voir quand même qu'il y a pas mal de noir dans la commande donc du coup ça c'est un petit top pareil c'est un crop top le croix qui est du coup dans les tons de bleu pastel quoi très très joli du coup il est comme ceci il est tout simple en fait côtelé et juste il y a les petites vagues là en bas je trouve ça tellement mignon du coup devant c'est un petit décolleté en V j'aime beaucoup trop donc du coup je vais aller essayer ça et au niveau du prix du coup pour ça il était à 9 euros donc il n'y a pas de ne pas être transparent sans que je voulais vraiment avoir la haine du coup voilà pour le crop top numéro 325 il n'est pas vraiment je le trouve pas trop transparent franchement il est très bien il est trop joli j'aime trop il est vraiment trop trop bien il est très confortable puis en fait j'aime bien là les deux couleurs ensemble je trouve que ça va plutôt bien en général les couleurs un peu chocolat et puis le bleu ça va bien ensemble du coup je trouve que ça coule franchement je trouve que c'est intéressant que ça change de mes tenues noires ou rouges en général je le mets du coup je le trouve trop trop joli franchement il est très très sympa je trouve que le décolleté est très joli enfin franchement je vais le voir je le trouve top j'aime trop il est trop beau ah oui c'est vrai que j'ai pris un petit gilet couleur terracotta c'est la mode des petits gilets et tous les petits gilets je trouve tout ça d'ailleurs je voulais trop un gilet vous voyez il était ceux avec le petit lassage là puis après il n'y a plus rien c'est pas trop trop beau il n'y avait pas du tout le peu qu'il y avait il n'y avait pas la taille forcément je prends du taille S il n'y avait rien depuis même de toute façon il n'y avait limite plus rien plus de taille alors là il reste du XS ou des vraiment grandes tailles par rapport à moi donc tout en tout oh la la je suis trop doux oh ça c'est trop bien il est grave doux du coup voilà c'est un gilet qui est plutôt crop après il est pas trop trop court j'ai l'impression il a des petites manches 3K il est extrêmement doux franchement j'aime trop bon ça va être guideux avec le jogging on va pas se mentir mais je crois pas que j'ai pris quelque chose qui pourrait aller avec je pense que je vais ouvrir l'autre paquet et je vais essayer de trouver un pantalon qui pourrait aller avec normalement j'en ai un qui devrait aller avec qui ira mieux en tout cas que le jogging du coup je vais regarder ça tout de suite et du coup pour le gilet terracotta il a coûté 11 euros donc encore une fois vraiment pas cher bon donc du coup j'ai trouvé le pantalon en question normalement c'est bien ça c'est un pantalon version du coup petite et normalement celui-ci devrait être plus court que le rouge que j'avais pris en mode petite aussi ah ouais là ça devrait être bon un peu de couleur ah ça a l'air de pareil on verra bien du coup il est pas j'ai l'impression que c'est exactement le même en fait c'est juste qu'il est noir bon bah je pense quand même que si du coup celui-ci il était à 11 euros on verra bien mais ça pour moi c'est exactement le même à 90% que le rouge juste il est noir donc on verra bien du coup je vais essayer ça ensemble en fait je sais pas trop si ça va aller mais peu importe il ira quand même mieux que le jogging bon du coup voilà pour le résultat je suis ultra fan bon comme vous voyez par contre il y a des petits éclairs comme ça bon moi ça me gêne pas plus que ça après je pense quand même que je mettrais il y a un petit bouton qui se voit un peu donc effectivement je pense que je mettrais juste au moins un petit crop top en dessous un petit bandeau je pense que ce sera mieux quand même parce que voilà si on met ce genre d'excédent au cou moi le problème c'est que j'ai une poitrine et là je fais quand même du dégo j'ai une poitrine plutôt volumineuse après je le trouve trop trop joli je ne sais pas ce que vous en pensez il est trop trop sympa j'aime trop il est extrêmement doux j'aime énormément la matière vraiment top après du coup donc pour le pantalon voilà ce que ça donne en haut je vais après baisser bien c'est bien évidemment la caméra pour vous montrer et c'est quasiment le même que le rouge mais il est quand même plus court il est nickel au niveau de la longueur je suis trop contente ça faisait une éternité du coup d'un pantalon comme ça j'en avais ici des tonnes en magasin il n'y avait jamais ce qu'il fallait au niveau de la longueur il faut toujours 10 fois trop long je marchais dessus mais vraiment complètement là je mets ça comme ça tranquille juste avec des petites sandales ou autre des petites baskets plates j'ai pas besoin de talons quoi donc je suis trop contente et je suis hyper allée dedans donc je vais vous montrer ça de plus près et je ne sais plus si je vous ai dit le prix de ce pantalon-ci mais du coup il est à 11 euros je ne sais plus si je l'avais dit mais encore une fois vraiment pas cher donc voilà pour le rendu total de la tonneau tout simplement et voilà pour le pantalon il est vraiment 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 j'aime trop il fait des jolies formes il fait des belles fesses et tout ça ne devait pas un peu pleurs même si je n'ai pas un peu très bombé mais voilà je suis trop amoureuse et je suis ultra amoureuse dedans donc vraiment trop beau bon ensuite qu'est-ce qu'on va prendre ? qu'est-ce qu'on va prendre ? oh la la souvent j'avais pris mon veste en similitaire mais tellement canon la camel du coup elle prend un petit veste plutôt la mèche c'est tout le bon qu'on fait ça il est à fond enfin en tout cas en tout cas sur la photo je trouvais ça l'effet sublime mais vraiment trop canon oh la la ça va donner un effet tellement saoul du coup voilà elle ressemble à ça donc elle en simili ça forme un peu une petite veste en jean mais en mode simili cuir c'est trop belle voilà comment elle est j'aime trop franchement ça fait plus une chemise une chemise veste en même temps et du coup il y a des petits boutons pression la qualité de la matière elle est top toujours en S bien évidemment 36 elle est trop belle je kiffe franchement j'ai trop abtête de l'essayer du coup oh la 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 j'ai pris une chemise tellement belle oh ça je ne peux pas faire avec ça du coup là je pense je crois que c'est une robe t-shirt et en fait j'allais prendre des trucs un peu conformes pour mettre genre avec des baskets ou avec mes les rangers comme on appelle ça en général c'est pas sûr c'est une marque à la base les rangers c'est un truc partout donc du coup j'ai pris tout ce style Rolling Stone oh oui du coup c'est une robe t-shirt donc elle est très oversize moi j'aime beaucoup le style et d'ailleurs c'est bien c'est taille 8 normalement taille 8 je crois que c'est 36 c'est ce qu'elle portait la main là dessus elle était beaucoup plus cliquée c'est vraiment très large après on peut être très bien une ceinture ça peut être hyper cool et derrière la langue de Rolling Stones donc franchement j'aimais trop j'aime trop c'est trop trop cool du coup je pense que je vais essayer ça ça peut être très sympa je pense avec la petite veste et je trouve la veste du coup la robe je l'ai eu à 20 euros et la veste j'ai eu à 22,50 euros ça c'est vraiment pas cher je trouve pour la veste c'est très épaisse et tout voilà pour la robe t-shirt j'aime trop elle est vraiment d'une très bonne qualité j'aime vraiment trop moi parfois aimer c'est oversize et moi j'aime trop avec genre des veste je me dis les petites rangers et tout ça va être juste trop canon voilà ce que ça donne dans le dos franchement je la kiffe de ouf ça va être juste trop sympa je vais du coup mettre la veste par dessus je sais pas trop si ça va aller je pense que oui on l'aura bien de toute façon comme ça je vais vraiment montrer porter mais je vous dis ça peut casser un peu le look ça peut être sympa après je sais pas si les oeufs vont aller ensemble c'est pas dangereux non je donne pas du tout l'ensemble elle est trop belle elle est trop belle vous en pensez quoi ? franchement elle est trop canon ah j'aime trop je suis vachement bien dedans pareil j'ai pris en 36 mais on est trop belle donc j'ai essayé avec autre chose parce que là je trouve pas ça très très joli comme ça je pense qu'il y avait plus avec du blanc ça sera peut être plus joli quand même qu'avec du noir en fait j'aime bien avec une robe comme ça mais blanche je pense que ça peut être très très joli franchement j'aime trop parce que vous en pensez mais j'aime trop elle est trop belle voilà hein on va me calmer bon du coup ensuite je vais vous montrer une autre robe justement que j'ai fait une robe t-shirt que j'ai trop trop aimée du coup qu'est-ce que c'est vraiment nouvelle déjà ? et du coup elle est blanche avec des espèces de dessins de fleurs je crois que là il y a un petit Kyoto dessus du coup oulala je pense qu'elle va être transparente mais j'aimais trop le rendu sur la main mais je pense qu'elle va être transparente oh de la manière pour la fois chaque fois que je prends des peaux blancs c'est transparente du coup elle est toute simple derrière et devant voilà il y a des écrits de Kyoto il y a des petites fleurs etc il y a des écritures asiatiques du coup c'est vraiment enfin je la trouvais hyper sympa elle est ce soir à la main la rendez-moi c'est bien parce que j'espère que ça va être sympa quand même mais qu'elle va pas être trop transparente celle-ci je l'ai eu à 13,50€ par contre ça va être transparente je vais vraiment avoir la M bon au final au niveau de la transparence franchement c'est un peu du tout correct c'est vrai le fait qu'il y avait quand même des dessins devant ça fait un l'été tourne du coup c'est plutôt pas mal elle est plus courte que l'autre mais elle est très bien après je pense que si vous l'êtes vraiment beaucoup plus run que moi même si vous faites 10 cm de plus je pense qu'elle va être quand même très courte je le répète je fais 1m56 mais après j'ai de la boiterie mais du coup ça permet un peu de remonter le tout mais voilà je pense que si vous êtes grande sachez que c'est assez court donc si vous aimez pas que ce soit trop court c'est pas que ça soit tout à fait fait pour vous mais sinon je l'aime trop quand même j'aime vraiment beaucoup le rendu je sais pas si ça va être plus sympa du coup avec la veste après sinon j'en ai moins vraiment je pense qu'avec un petit crop top et un pantalon il ira mieux du coup voilà comment c'est avec un robe ouais donc je suis toujours pas convaincue je pense pas qu'en fait ça aille je pense pas que ça soit tout blanche sinon je pense que ce qui serait sympa c'est un petit crop top ou un petit peu basique et un pantalon du coup ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer bon ensuite je vous avais dit j'avais pris qu'un seul de ligne mais euh ah non c'est un sweat par robe j'ai pris un sweat et une robe mais impréable incroix il y a vraiment magnifique en tout cas j'ai kiffé de ouf du coup ça c'est quoi ça c'est le sweat ou c'est la robe c'est le sweat il est trop beau et en fait il y a ce détail sous la poitrine c'est juste sublime bon c'est pas c'est mou hein c'est juste un c'est pas des vraies armatures c'est pour de faux il est trop beau il a des grosses manches bouffantes comme ça je l'aime trop bah il est crop top par contre c'est pas mal de trucs crop top donc si vous aimez pas trop ça vous mettez des tailles hautes vraiment et ils vont du coup passer à cause votre ventre désolé pour une façon que vous aimez pas trop du coup il est trop trop beau et je vais essayer de trouver un truc pour mettre avec j'ai pris des cyclistes oui oui on ne me juge pas j'ai pris des cyclistes alors que j'ai toujours dit que j'ai testé ça c'était une horreur et au final j'ai craqué j'espère que ça je vais pas avoir la ridicule avec et que ça va bien aller et comme on dit bien avec les idios qui me pensent pas la leggings en fait bah j'aime bien le vendu et vu j'aime beaucoup les leggings que je suis très bien dedans bah je me suis dit ça va être très sympa pareil quand même avec des t-shirts long bah c'est vraiment cool par contre je me souvenais pas qu'il était de cette couleur celui que j'avais pris enfin j'en ai pris aussi un noir mais je pensais qu'il était plus clair donc du coup il y a celui-ci qui est un peu marron-gris on va dire par contre j'en ai pris des assez courts voilà parce que j'aime pas trop quand c'est trop trop long ça me rapetisse à mort sinon et du coup pour celui-ci voilà il est vachement plus clair sur la photo que là donc du coup j'ai un peu dégoûté parce que sur la photo si j'y pense que je vous la mettrais je vais vraiment deux fois plus clair que je vous montre il est plus beige que marronné gris c'est trop chelou enfin bref et après j'ai pris en noir donc j'espère que je vais pas l'avoir en blanc MDR on saute un peu des petites marques du coup je vais voir ça j'ai oublié de vous dire les prix des deux trucs du coup le legging enfin le cycliste il coûte 7 euros le sweat coûte 16 euros donc vraiment pas cher bon voilà au niveau du rendu bon je trouve que les deux n'ont pas du tout en sorte j'aurais dû mettre le cycliste noir je pense que je le mettrais juste après j'aime beaucoup trop le haut par contre là il est mignon je pensais qu'il était plus large que ça je ne sais pas pourquoi mais il est très très joli donc en fait j'ai une couleur très très du coup ça va pas complètement en dessous de mes seins il est trop trop beau il est hyper chaud par contre là je suis déjà en train de mourir il est extrêmement doux en fait il a un nœud polaire il est vraiment très très beau je l'aime trop après le cycliste j'aime beaucoup en fait voilà c'est vraiment sympa mais bon je suis dégoûtée qu'il soit pas de la couleur que je voulais à la base donc il a un effet brillant patiné un petit peu je suis vraiment hyper déçue qu'il soit pas une couleur neutre comme je voulais parce que du coup je trouve que la couleur elle est beaucoup plus triste et c'est un peu moins de couleur que je veux et puis ça va vraiment pas du tout alors que les neutres ça va quand même avec beaucoup beaucoup de couleur donc bon tant pis c'est comme ça du coup je vais essayer de trouver le noir voilà je l'ai trouvé j'ai déchiré directement le truc et j'avais complètement oublié que j'en avais pris un côtelé donc du coup voilà il est côtelé il est tout sympa j'ai l'impression qu'il est plus long quand même que ce cheveux de me porter je suis vraiment déçue que ce soit pas la bonne couleur je le jure je vais vous mettre la photo c'est sûr que je vais vous la mettre non mais je vais vous la mettre vous verrez c'est pas du tout du tout du tout la même couleur je vais regarder sur les tickets si c'est bien marqué couleur mocha du coup ça j'ai pris en taille 10 apparemment alors je sais pas si c'est 10 et 36 ou pas mais en tout cas ça me va bien je suis bien dedans c'est le plus important et le short cycliste après celui-ci 7 euros je crois que je vous l'ai dit celui-ci est à 9 euros il a l'air d'être un peu de meilleure qualité donc on verra bien je pense quand même que je vais préférer en noir tout comme ça mais bon ce n'est pas grave ce n'est pas grave et avec je vais porter au photo que je pense quand même que ce serait bien je pense que je vais mettre le sweat bleu turquoise c'était ça que je cherchais c'était turquoise je vous dis bleu pastel depuis tout à l'heure et ça c'était juste à l'heure je cherche le mot turquoise c'est quand même un scandale c'est du coup voilà j'ai tout chiffonné ça allait juste très bien par contre il est très joli j'aime beaucoup la couleur il est quand même de moins bonne qualité que celui que je torse actuellement qui est extrêmement bonne qualité du coup il est crop top une fois de plus il est par contre effet large j'aime trop aussi cet effet complètement enfin comme si il était merde je ne vois pas au bon endroit découpé j'aime beaucoup il est resserré au niveau des manches il a une capuche avec les petits acets pour resserrer donc je vais porter ça avec et je trouve que la couleur est trop trop belle ça peut resauter mes yeux ça peut être sympa et je trouve que ça va très bien au blonde ça comme couleur donc j'ai essayé les deux ensemble je vais vous dire le prix quand même du sweat du coup le sweat est à 13,50 euros donc on ne voit vraiment pas cher par contre je vous le dis il est quand même de moins bonne qualité que celui-ci voilà pour le rendu j'aime trop il est trop trop beau il est très très fort c'est à dire que on lève les bras un petit peu trop et voilà je lève juste comme ça et si je lève plus on va voir ma poitrine donc voilà mais je l'aime trop et j'aime trop le sweat ce qui est très beau mais par contre en fait je l'ai pris assez grand je ne l'ai pas capté que je l'ai pris long comme ça peut-être que j'aime bien je trouve que ça me reçut c'est spécialement au contraire je trouve que maintenant c'est plutôt pas mal j'aime trop là je te l'ai oublié parce qu'il est tout froissé le sweat il est vraiment plus donc voilà vous voyez qu'il est bien large il est vraiment bien tout tout et bon bref voilà et j'aime vraiment mon françon franchement j'aime trop c'est très coquinier j'aime vraiment beaucoup donc voilà par contre il est beaucoup plus fin donc peut-être plus sympa à porter en printemps à été quand on fait un refrait voilà je pense que c'est mieux parce qu'il est beaucoup 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 plus fin que l'autre l'autre il est vraiment très chaud la portée d'hiver il va être nickel voilà j'aime trop puis la couleur est vraiment très très belle je suis quand même ravie d'avoir pris un petit peu plus de couleurs un petit peu plus de trucs clairs même si j'ai vraiment aussi des couleurs foncées par contre je n'en vois pas beaucoup je n'en ai pas remarqué que 19 articles c'était aussi énorme en fait c'est genre ça j'en ai pris beaucoup plus bref ensuite j'ai un autre jogging donc celui-ci pareil il est aux couleurs sables dans le 10 sauf que celui-ci il est aux couleurs camel et il a une bande blanche à côté j'espère qu'au niveau de la longueur ça va être bien parce qu'il est plus petite ou pas oui c'est une version cotide donc normalement ça devrait être pas trop mal au niveau de la longueur on va espérer il ne soit pas comme le pantalon rouge il ne passe pas pour les petits seulement dans les 60 parce que voilà dans les 60 c'est pas si petit que ça voilà à quoi il ressemble pareil il est assez chaud mais par contre il n'est pas doublé doudou à l'intérieur c'est pas comme l'autre je pense qu'il va être un peu moins chaud ça va être cool il est très taille haute normalement au niveau de la matière, de la qualité franchement très très bien mais celui-ci par contre il est style pas de def en fait j'aimais trop je vois ça trop sympa j'ai un petit crop top et tout ça va être trop sympathique je crois pas que j'ai un haut à tester avec non ce n'est pas de haut à tester avec déjà il y a deux trucs c'est pas si j'allais mettre avec le plus dernier pantalon du tout voilà c'est parti je vais tester avec ce crop top là bon voilà pour le pantalon c'est vraiment beau je ne veux pas non plus je ne veux pas de mixte bon il est un petit peu encore une fois bon il est un peu moins lourd non il est aussi haut en fait que le rouge voilà donc je crois que visiblement ils aiment que les petits cifres en les 60 après sinon il est bien franchement pareil si je mets mes Air Force One qui sont compensés ou elles sont compensées ça fait quand même 4-5 cm je pense de plus ça devrait aller après juste pour être à la maison c'est très très bien je suis vraiment très contente il est très sympa il n'a pas de poche parce que j'en remercie genre j'ai voulu faire ça et j'ai fait ah bah non je n'en note pas du coup c'est le seul j'ai un petit défaut très très bien il n'est vraiment pas transparent la matière est top j'aime trop voilà je suis très à l'aise dedans il est bien élastique il est bien taille de côte aussi ouais ensemble c'est pareil je trouve que ça va plutôt bien ensemble j'aime vraiment beaucoup il est top alors je te remercie voilà je pars trop long du coup je mets tout donc du coup celui-ci il m'a coûté 17,50€ on m'a vendu ce bar en kkw du coup voilà il est à 18,50€ donc un peu plus cher on a vu que la matière est trop trop bien alors franchement ça sera libre en plus voilà ça fait chier parce qu'il est encore un petit peu trop long tant pis au moins comme ça vous pouvez vous référer à ma taille à moi que je vais en mettre à partie par rapport à votre taille si vous pouvez l'acheter et qu'il sera trop long ou pas il faut que je vois peut-être que après le confinement j'irai pas raccourcir le rouge et celui-ci peut-être comme ça, ça pourrait être pas mal après tout ça on aura du prix il faudra que ça me coûte non plus beaucoup plus cher que le prix que j'ai payé les trucs à la base je verrai bien donc ensuite je vais vous montrer le reste je pense que je vais porter d'abord donc la robe qui est la même que le sweat noir mais à droite j'ai tellement fâché dessus en fait que je vais le prendre je sais qu'il y a aussi du bleu un bleu électrique un bleu pétant que je trouvais trop trop beau mais je pense que j'aurais jamais osé porter donc je préférais prendre des classiques j'avais une autre couleur je crois mais je me souviens plus ce que c'était comme couleur le blanc c'était pas du blanc enfin bref et j'avais peur je crois que c'était transparent mais à mon avis il y a plus la matière de ouf que c'est alors que ça doit pas du tout être transparent du coup voilà c'est exactement la même chose que le sweat mais en robe du coup et ça rendait vraiment trop trop bien sur la nana donc on verra bien ce que ça donne sur moi je vais m'ouvrir le chauffe une fois de plus mais tant pis ce n'est pas grave du coup pour la robe c'est à 20 euros donc franchement vraiment pas cher je trouve je me dirai ce que vous en pensez au niveau des prix mais bon c'est quasiment tout et que vous c'est pas très cher à la base je pense que les prix sont ultra abordables bon voilà pour la robe elle est très doux je vais me mettre ça dessus peut-être voilà il n'y a pas beaucoup d'espace entre ma fesse entre mes fesses et le et le tissu qu'il y a ensuite voilà elle est assez courte je le porte honnêtement soit il faut que je perds beaucoup de peau du coup ça va arranger soit je le porterai ça avec un truc en tout cas en dessous mais sinon j'aime beaucoup heureusement je suis petite parce que sinon j'imagine pas vous êtes bien plus grande que moi ça va vraiment faire un état très très court mais sinon je l'aime beaucoup elle est très très belle elle est très belle qualité j'ai bien l'impression où m'amortir ça puisque là c'est plus moulant ici mais non non ah non j'ai pas réussi à faire ça quand même et bien si il y a une putain de fermeture je viens de me galérer non mais réellement je viens de me galérer à rentrer ma poitrine dedans alors qu'en fait il y a une fermeture non mais c'est une blague non mais je comprends un peu mieux le prix qui au final n'est pas du tout élevé donc il est plus élevé que d'autres trucs par rapport à la matière déjà qui est ouf et en plus de ça voilà il y a une fermeture non mais j'hallucine par contre là au niveau de la poitrine ça m'arrive vraiment pile en dessous donc nickel alors que j'ai pris pareil la même taille j'ai pris 36 voilà donc je la trouve très très belle je suis vraiment à l'aise dedans j'en kiffe franchement je sais pas si vous en pensez mais simple mais efficace simple mais efficace en fait il y a quand même des petits détails comme les énormes mélanges qui se rendent comme ça et cet effet en dessous du coup c'est un mélange un peu street et en même temps assez féminin j'aime bien c'est un entre deux quoi j'aime beaucoup comme j'ai dit il existait vraiment je crois 3 couleurs donc après je sais que ça partait très très vite ce truc là je sais même pas s'il en reste encore donc voilà je pense à la suite parce que sinon la vidéo elle vous arrive vraiment très très longtemps je suis navrée par exemple c'est pire je sais pas je la fais trop en vidéo je sens rien du coup j'ai pris un autre pantalon un peu large je sais pas qu'il est beaucoup plus large en fait il est assez court pour qu'on puisse voir les chevilles normalement je vois ça très vache je me suis dit qu'avec les compensés que je vous ai montré dans mon autre vidéo ça pouvait être très sympa avec juste des petites sandales et tout je me suis dit ça pouvait être très très sympa et je pense qu'avec ça je vais mettre je suis en train de boire vite à l'heure je me suis écoutée c'est vrai que c'est top il est tellement calme il est tellement calme il est trop beau j'espère qu'il va m'aller parce que vu j'ai pris le 36 j'ai très très peur qu'au niveau de la poitrine tu seras beaucoup trop petit ouais j'ai un petit peu peur c'est pas du tout le bon ça m'en va à ça oh non 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 mais ils sont gourés c'est une blague oh non je suis dead oh non ils sont gourés ils m'ont pas envoyé le bon putain je suis dégoûtée donc moi j'avais pris celui-ci je vous mettrais peut-être la faute en plus gros mais j'avais pris celui-ci en fait oh je suis dégoûtée donc il a délai en fait il a un laçage au milieu bah pareil il a une enjouffante en fait ça se ressemble énormément mais c'est pas du tout le même quoi il est bien plus court celui-ci alors à mon avis celui-ci je ne mettrais jamais de ma vie dégoûtée donc du coup celui-ci il a la fermeture derrière là il a des petits froufrous mais je l'aime pas c'est pas celui que j'avais demandé quoi celui-ci normalement il est plus long et puis il a des laçages alors effectivement il n'a pas arrêté de mettre des trucs qui se ressemblent dans des gouttes d'eau regardez il est plus joli enfin en tout cas moi je préfère quoi je l'aimais trop là je pense que je vais me sentir vraiment très 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 nulle parce que là c'était plus des vraies manches là à mon avis je suis obligée de les mettre en bas quoi donc il faut quand même essayer mais c'est que je pense certain que à mon avis je vais leur envoyer parce que je ne les mettrais jamais par contre je ne sais pas comment ça se passe les renvois enfin bref bon voilà comme prévu ils sont complètement bourrés je vous déteste j'aime pas du tout enfin je ne sais même pas si je vous l'ai dit qu'ils se sont comptés si je vous l'ai dit c'est pas du tout merde mes bras ils sont ultra serrés je vais chercher à fermer parce que je pense que je ne pourrais pas je suis ultra serrée au niveau des bras enfin c'est une horreur c'est même pas la peine si vous avez des bras un tout 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 petit peu volumineux comme moi c'est même pas la peine bref ça n'a rien à voir j'aime pas du tout c'est vraiment un effet de bombelle il était joli là il est l'effet délavé j'aime pas du tout je suis dégoûtée j'ai changé de haut juste pour vous montrer le bas bon voilà pour le bas j'aime trop le bas il est top un appareil très élastique et tout très joli du coup mes hanches voilà il est la rive pour moi franchement le top j'aime trop la couleur est très belle il n'est pas transparent donc ça c'est de même régul voilà il est trop trop bon j'aime trop et c'est la même couleur voilà d'ailleurs j'aime beaucoup l'ensemble ce bala pousse le haut c'est très parfait je suis haut je le kiffe je l'aime trop et du coup le dernier article je suis vraiment dégoûtée pour le tout parce que c'était un des toits que j'attendais le plus vraiment pour le petit top engine donc je suis vraiment très curie enfin voilà et du coup le dernier c'est une chemise qui est extrêmement mollée du coup comme vous voyez elle est blessienne et du coup elle est comme ceci avec des manches très très bouffantes elle est très très belle franchement j'aime trop et après sinon elle est toute simple il y a vu c'était fait de manches bien bouffantes bien grosses j'aime trop c'est trop trop gros donc je vais essayer ça en dernier donc je mets ça avec le bagelette parce que je n'ai rien d'autre pour mettre enfin mettre joli avec mais bon c'est pas grave je vais bien vérifier que j'ai tout quand même vu qu'ils sont roulettes sur deux pour moi l'autre le cycliste aussi j'aime forcément des roulettes pour la couleur c'est pas facile pour voilà pour la chemise bon là couper comme ça ça va ça va trop mal avec le pantalon mais par contre si on le rendra mon titre c'est pas du tout ensemble je l'aime énormément elle est trop canon franchement avec les manches bien bouffantes comme ça bon faut aimer forcément qu'elle soit tout bouffante et j'aime trop elle est très très classe j'aime énormément je suis très bien dedans aussi donc c'est en taille 36 bien de mouvement elle a un côté un peu élastique voilà je l'aime trop elle est très très belle elle est pas transparente j'adore le bleu c'est comme ça je trouve ça très très classe très jolie surtout en chemise j'ai pas mis tous les boutons c'est bon du coup voilà elle est vraiment très très belle je la kiffe et au niveau du prix elle était à 17,50€ forcément elle est comme une très belle qualité elle est très très jolie je vérifie bien que j'ai tout ça j'ai normalement j'ai tout sauf top que j'ai pu voilà mon top donc je suis vraiment satisfaite de tout bon sauf la robe de la Vila ça va de vous faire du bruit comme ça ? hein ? quoi ? c'était beaucoup de bruit du coup ouais j'ai un petit peu déçu de la robe Vila parce qu'elle est quand même très transparente et la matière n'est pas ouf puis après un petit peu déçu aussi que le top acimétrique blanc soit un petit plus transparent mais après franchement on l'a eu très bien sinon là je suis hyper déçue quand même de mon top en jean voilà puisque ce n'est pas du tout celui que j'ai commandé je suis très 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 déçue parce que c'était un des trucs que je voulais absolument surtout que comme vous voyez j'ai pris beaucoup de trucs très confort etc et ça c'est un des rares trucs avec cette chemise que j'ai pris mais qui était un petit peu plus habillée un petit peu plus classe un petit peu plus sympa etc tout voilà bon bah je suis très déçue et puis bah le cycliste qui n'est pas de la bonne couleur alors comme vous avez pu le voir sur la photo je suis désolé même si c'est la lumière des flashs etc c'est normal que la couleur ne soit pas la bonne surtout que tous les autres trucs c'est les bonnes couleurs donc je trouve ça un petit peu bizarre on a certainement dû se tromper je vais regarder les références je vais regarder s'il y a le même mais deux nues de couleurs que celui que j'avais pris et si jamais ils sont mourés dans ce cas là je pense que je renverrai les deux il faut que je vois comment se passent des retours si c'est possible de faire des retours je pense qu'il faut que j'attende la fin du confinement ou pas je sais pas comment ça se passe je suis dégue parce que c'est sûr et certain que le top en jean c'est sûr et certain qu'à mon avis il va plus être disponible en tout cas pas dans ma taille donc bon voilà tant pis en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle n'a pas été trop 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 longue et voilà donc là j'ai vraiment fait un petit craquage comme vous avez vu vraiment dévalisé au bout je pense que ça va être le titre j'ai dévalisé au bout parce que c'est clairement le cas voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu je crois que j'ai déjà dit n'hésitez pas à vous abonner si ça vous s'est dit comme je vous en dis tout simplement si ma tête vous revient même si ma tête vous revient pas trop vous pouvez revenir vous abonner mais vous mettez quand même des commentaires sympathiques sinon ça ne m'a pas trop de sens voilà et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et pourquoi pas de me dire dans les commentaires ce que vous êtes passés par ici et quel a été l'article que vous avez préféré voilà ça fait de foule voilà je vous donne un gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz